Non les gars c'est pas possible, c'est pas possible, grosse annonce faite par Footmercato les gars, sorti à 13h19, les gars obligés de tourner cette vidéo en votre compagnie, je suis pas que vous allez bien, je suis pas que vous avez passé une bonne journée jusqu'à présent, les gars on a pas le temps, faut que je vous raconte un truc très 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 important concernant le Paris Saint-Germain et le Mercato, non vous ne rêvez pas comme vous l'avez dit très la miniature, c'est bien en rapport avec Zlatan Ibrahimovic, c'est juste incroyable, grosse annonce les gars, Zlatan Ibrahimovic a voulu revenir au PSG, les gars faut en parler, là il y a quelque chose, il y a des trucs qu'il faut pas dire, mais là il faut le dire, il faut l'évoquer, Zlatan Ibrahimovic aurait voulu retourner au PSG cet été, pour moi c'est largement possible, son agent Rayola, j'espère vraiment que tu vas le ramener au PSG parce que ça peut être une solution même pour la fin de sa carrière, on sait que Zlatan a voulu revenir au PSG, c'est vrai, les gars, Zlatan a donc voulu revenir au PSG, ça a été dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines il y a eu le mariage de Marco Verratti, il y a eu Zlatan l'habité au mariage, plus plusieurs de ses amis comme Pastore l'avait dit ou Sirigu, les gars, c'est incroyable, il l'a évoqué, il a évoqué revenir au PSG cet été, j'espère vraiment, 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 vraiment que ça va se faire, j'y crois moi, franchement j'y crois cet été, les gars, ok, c'est Zlatan il y a 39 ans, mais là il faut un retour de Zlatan, ça peut être juste exceptionnel, ça peut être incroyable pour la Ligue 1, ça peut encore développer encore plus la Ligue 1, c'est, franchement, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il nous faut à Zlatan Ibrahimovic, ça peut améliorer encore plus l'équipe, ok, il n'aura peut-être pas le temps de jeu, bref, moi je veux vraiment qu'il revienne au Paris Saint-Germain, ce Zlatan Ibrahimovic qu'on a tant aimé ces dernières années, je veux absolument, les gars, qu'il revienne au PSG, on sait qu'il a marqué 156 buts avec le PSG, c'est incroyable, il a fait 4 ans là-bas, il souhaite revenir au PSG, moi j'y crois, Leonardo, s'il te plaît, ne dit pas non, parce qu'il a annoncé très clairement dire non, il préfère M-Papé et tout, mais pense aussi à Zlatan qui nous a fait tellement de bien, ça reste Zlatan, il ne faut pas l'oublier, ok, il y a M-Papé, ok, il y a Neymar, c'est mieux de les prolonger, de penser à leur avenir, mais s'il te plaît, quand tu as une occasion comme ça de recruter Zlatan, en plus, on sait que Olivier Giroud vient d'arriver à la Cémilan, vraiment, Zlatan, Zlatan, il a dit qu'il voulait aller au PSG, pour moi, dès que tu dis ça, tu dois le recruter, en plus, il ne doit pas coûter des fortunes, il est en fin de contrôle jusqu'en 2022, c'est pas grave, tu vas le payer un petit peu, c'est pas grave, et je veux un retour de Zlatan Ibrahimovic, s'il vous plaît, maintenant, tout de suite, il a dit, oui, Leonardo, bouge-toi le fion, et accepte-le, viens avec nous, Ibra, viens avec nous à Paris, Paris sera encore plus grand avec toi, on sait ce que tu as fait en Ligue des champions, avec le PSG, à cette époque-là, on n'était pas allé très loin, mais il nous a tellement apporté ce joueur, donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît, Ibrahimovic, je veux un retour au PSG, c'est évident, c'est clair et net, voilà, il a pensé dans sa tête vouloir revenir au PSG, pour moi, dès que Zlatan a dit ça, c'est clair et net, Leonardo n'a pas à dire non, tu dois accepter Ibrahimovic au PSG, Ibrahimovic, il a déjà tout conquéré au PSG, il lui manque un truc, c'est avec des champions, alors pourquoi pas remporter avec des champions l'année prochaine, avec Zlatan, pour la fin de sa carrière, parce qu'il reste un an ou deux, je pense que ce sera plus un an, mais au moins, voilà, qu'il revienne, parce qu'il mérite, faut pas oublier que Zlatan, ça a été un emploi du PSG, c'est l'année dernière, faut pas l'oublier, il est resté 4 ans, il a tout marqué avec le PSG, pour moi, ça serait un honneur et ça serait une fierté de le voir sous les couleurs du PSG l'année prochaine, donc Leonardo, encore une fois, j'espère vraiment qu'il va recruter Zlatan, Rayola, fais le mieux que tu peux, frérot, fais le mieux que tu peux pour aller chercher Leonardo, lui dire de bouger son cul, jusqu'à maintenant, le PSG a voulu recruter, ils ont recruté plein de jours offensifs, je ne vois pas pourquoi Zlatan ne serait pas accepté à son tour. Bon, les gars, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus sur Zlatan, c'est une énorme bombe qui vient d'apparaître aujourd'hui, à 13h30 actuellement, je veux Ibrahimovic de retour au PSG, ça serait incroyable, dites-moi en commentaire si vous vous en pensez par rapport à Zlatan, et puis les gars, on va se souhaiter à quand pour une prochaine vidéo ou un prochain live, on reparlera de ce sujet, mais s'il vous plaît, amenez-moi Zlatan Ibrahimovic au PSG, il a dit oui, Leonardo, il faut foncer au bout d'un moment, ça peut être un vrai mercato, ça peut être un vrai coup, on sait qu'Ibra, il sait encore marquer des buts, il sait tout faire, il a encore tout approuvé, il a 39 ans, mais il a encore tout approuvé ce gars, il faut l'amener en liste et champion avec nous l'année prochaine, on sait qu'on a l'équipe pour gagner, on sait qu'on a beaucoup de joueurs, peut-être qu'il ne jouera pas tous les matchs, mais c'est Zlatan, Zlatan a tout fait au PSG, je ne vois pas comment on pourrait dire non à Ibrahimovic, sans déconner, dites-moi honnêtement, si vous, à la place de Leonardo, vous refusez aussi Ibrahimovic, c'est quelque chose d'impensable, moi, je suis à la place de Leonardo, tu me dis Ibrahimovic a voulu revenir au PSG, tu vois Rayola négocier ces plusieurs semaines avec le PSG, bon, improbable retour, je l'espère, mais moi je pense, moi la première chose que je fais, c'est Zlatan, tu viens avec nous, t'as tout fait pendant 4 ans au PSG, t'as tout marqué, t'as marqué 156 buts, ok, t'as été l'homme de la Ligue 1 pendant 4 ans, en Ligue de Champions c'est pareil, il a quand même fait pas mal de choses, il faut pas l'oublier, sur certains matchs il a été bon, il a été même très très bon, ça a été l'homme de la situation, mais là, avec les bêtises qu'on a, peu importe les gens en attaque, peu importe si il y a Mbappé, Neymar, Dimaria, machin, Dimaria peut partir, donc Dimaria, s'il part, ça fait quoi, ça fait que Mbappé se décale à droite, comme avant, et pourquoi pas un Ibra en pointe, honnêtement, quand je vois Neymar, Ibra, Mbappé, ça fait rêver, ça peut être encore mieux qu'Ikardy, c'est-à-dire qu'il a 39 ans, voilà, bon, il est plus comme avant, il faut plus comme avant, mais moi je m'en fous, je veux le voir au PSG l'année prochaine, c'est clair et net, voilà, une bombe est tombée, maintenant, il faut assumer cette bombe qui vient de tomber, et Leonardo, tu recrutes, je l'espère, Ibra et Mbappé au PSG, voilà.